L'importance des harmonies colorées en peinture. Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un point qui est important en peinture, qui est finalement l'harmonie colorée. J'en parle dans tous mes cours sur la couleur, les harmonies colorées. C'est l'élément numéro un avec la composition. Donc ces deux éléments-là, composition et harmonie colorée, sont les deux principaux éléments d'une belle peinture, ce qui va faire que le tableau va être beau ou non. Si on peint uniquement ce qu'on a sous les yeux, ça peut être très beau, à condition que l'harmonie colorée soit déjà présente. Mais s'il y a des éléments colorés sur notre sujet, la photo, comme ici directement sur le paysage, si tous ces éléments-là sont de trop nombreuses couleurs et que ça devient, sur le tableau après ça, une multitude de couleurs mal gérées, le tableau va manquer de qualité, ça ne sera pas tellement beau. Alors il ne faut pas hésiter parfois à modifier les couleurs que l'on a sous les yeux pour que le tableau soit plus beau. Et c'est un petit peu ce que je vais vous montrer avec ce paysage. Donc nous allons peindre un petit paysage rapidement, juste pour vous montrer comment on peut gérer un peu mieux les couleurs par rapport à ce qu'on a vraiment sous les yeux. Alors nous allons faire ce petit paysage-là rapidement sur une petite toile cartonée 9 par 12 en peinture acrylique. Je vous montre ça rapidement, comment je vais devoir gérer cette harmonie colorée-là, comment je vais pouvoir faire de ce paysage-là qui est multicolore, quand même un beau tableau sans qu'il soit multicolore finalement. Voilà. Alors on passe tout de suite au chevalet et à la toile. Alors voilà, ma toile est prête, je vais commencer à faire la peinture. Je commence bien entendu par faire un fond coloré. Et ce fond coloré doit correspondre à l'harmonie colorée que j'ai choisie. Alors nous avons ici beaucoup de couleurs. Nous avons le ciel qui est bleu. Nous avons des arbres verts, des arbres jaunes, des arbres oranges. On a de l'eau qui reprend un petit peu toutes ces couleurs, mais dans du foncé. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de couleurs. Et c'est là où, si je ne fais pas attention à mon harmonie colorée dès le début, eh bien il va arriver quelque chose, ça va être un tableau qui va avoir toutes les couleurs, mais il n'y aura pas une belle harmonie entre les couleurs, tout ensemble finalement. Donc je vais commencer par faire, dans ma tête, je me dis, quelle va être la couleur dominante ? Est-ce que ça va être plus le vert, le bleu, le jaune, le rouge ou l'orange ? Étant donné que c'est l'automne, on ne va pas y aller avec des couleurs d'été, du vert et du bleu, comme le vert du feuillage l'été, le bleu qui sont très dominants. On va y aller donc avec les oranges. Donc les oranges doivent être un peu plus foncées, ce sont des bruns finalement. Alors le brun, le marron, on va le retrouver autant dans les verts que dans les oranges, un peu dans les jaunes, et même un peu dans les bleus, pourquoi pas, on ne va pas y aller avec un bleu trop intense non plus, parce que sinon ça va faire trop de contraste fort dans les complémentaires. Donc il faut adoucir finalement tout ça pour avoir un tableau qui soit beau, à voir plutôt qu'un ensemble de couleurs mis n'importe comment. Alors je vais commencer par faire un fond sur ma toile, qui va être donc un fond brunâtre, entre l'oranger et le brun. Un petit peu de cramoisie d'alizarine, vous voyez j'ai un orange. Un tout petit peu de bleu phtalo, ah ça devient trop vert, je vais mettre beaucoup plus de rouge, voilà, même ce rouge là un petit peu. Voilà une couleur brunâtre, qui va être finalement la base de l'ensemble du tableau, je prends de l'eau, alors j'en profite pour enlever tout le blanc de ma toile, comme ça il ne me dérangera plus après. Vous voyez je pulvérise un petit peu de l'eau, et là je vais commencer à peindre, à faire mon dessin aussi sur une toile qui n'est pas blanche, alors dans plusieurs vidéos on m'a demandé de donner des explications aussi sur les couleurs de fond, voilà, on voit la une, voilà. Alors j'ai fini mon fond, ce fond qui est assez foncé, va me faire sortir aussi un petit peu la luminosité des arbres les plus clairs, les plus lumineux. Alors une fois que le fond est fait, qu'est-ce qu'on fait ? Je peux attendre qu'il sache, je peux commencer déjà à faire mon dessin, pourquoi pas, on va gagner du temps, je vais le faire tout de suite, je vais placer les éléments principaux, de manière à ce que je puisse commencer tout de suite à faire ma peinture. Alors pour faire mon dessin, tiens, je vais prendre du rouge, du cramoisier d'Alizarine, je vais placer ma ligne d'horizon au tiers du haut ici, pour avoir les grands arbres par ici. Alors je peins avec la peinture acrylique golden open, pour le blanc de titane, le cramoisier d'Alizarine et le bleu phtalo. Quant au jaune cadmium clair, c'est du golden, de la peinture golden qui n'est pas open, et le rouge cadmium aussi. Donc ces deux sèchent vite, ces trois-là sèchent lentement. Alors ça, c'est les arbres ici, nous avons l'eau qui par là-bas, on a russé. Peut-être que je vais prendre une autre couleur que vous la voyez mieux. Tiens, on va prendre du blanc. un petit peu de rose, allez, voilà. Parce que là, je peins sur du frais, alors ça se voit trop. Ça se voit pas trop, voilà. Les grands arbres, ils vont être ici, là. On va y aller comme ça, avec une oblique. On va voir par ici, l'eau va descendre par là. On va mettre un petit peu plus épais. Ici, on a un grand arbre. Je fais juste les grandes lignes. Ici aussi. C'est les plus grands. Après, on a le rouge, un petit peu le vert. Ça va être là. Ça, c'est tous les verts qui sont par ici. et là, nous allons avoir le niveau de l'eau ici et puis là, une grosse roche par là. Je vais très, très sommairement. Voilà, le dessin, sommairement, j'ai placé les éléments où ils doivent être. Là, je vais commencer à appliquer les couleurs. Alors, je vais faire une première couche pour voir mon harmonie, comment elle marche. Et puis après, à la deuxième couche, je vais tout simplement apporter les améliorations nécessaires. Je vais commencer avec le ciel, un petit peu de blanc, un petit peu de bleu, très peu. Voilà. Pour l'harmonie, je vais mettre un tout petit peu de rouge aussi, un tout petit peu de rouge dans mon bleu de ciel. Voilà, le ciel beaucoup plus blanc à la base, un petit peu plus bleu en haut. Voilà, ça, c'est mon harmonie colorée que je fais là. Donc, je ne fais pas de détails, là, c'est juste pour installer doucement les choses. On devra vérifier les harmonies avant de finaliser le tableau. Alors, on a du bleu dans l'eau, bien entendu, mais le bleu dans l'eau, il est beaucoup plus foncé et puis il n'y en a pas tant que ça. Alors, vous voyez, je le fonce avec un petit peu plus de rouge. Puis, à ces bleus viendront s'ajouter, bien entendu, toutes les couleurs des arbres que l'on voit. Alors, vous voyez, je mets encore un petit peu plus de rouge là-dedans. Ce bleu, il ne devrait pas en rester beaucoup, beaucoup étant donné que on a une harmonie à réaliser où il n'y aura pas trop de bleu. Attention, c'est là où il va falloir attendre. Parce que là, ça peut très bien arriver qu'on met le bleu, on fait ce qu'on a sous les yeux, vraiment comme sur notre modèle, exactement ce qu'on voit. Puis après, on se rend compte que finalement, les couleurs ne s'agencent pas bien. C'est un beau tableau, mais il manque de cohérence dans l'ensemble des couleurs. C'est ça. C'est vraiment ça la difficulté et qu'il va falloir justement qu'on surmonte un petit peu. Alors, on va y aller tranquillement. Ça, c'est l'eau. Elle est faite pour une première couche. Je vais commencer les verts. Alors, si je prends du jaune, n'est-ce pas, et du bleu, ben voilà, je vais avoir un vert. Vous voyez, un vert qui est d'une intensité vraiment beaucoup, beaucoup trop forte. Donc, veut, veut pas, on est obligé de rajouter du rouge. Et là, nous allons avoir des verts maintenant qui sont beaucoup plus chauds, un petit peu plus kaki, des verts un petit peu plus harmonieux. On va rajouter du blanc pour les refroidir encore, vous voyez. Il est quasiment gris, ce verre-là. pour aller là-bas dans les arrière-plans, les lointains. Et on va se rapprocher avec des verts un taux, un petit peu plus soutenu, mais pas trop. Ça, c'est un bleu phtalo, donc il est très puissant, très fort. On va y mettre un petit peu plus de lumière de ce côté-ci. Voilà, nous avons des verts un peu plus lumineux par ici. Nous avons aussi des verts un peu plus foncés. avant d'arriver à un verre qui est beaucoup, beaucoup plus clair. Voilà, beaucoup plus jaune, jaune, un petit peu de blanc, un tout petit peu de rouge, pas trop. Quelque part par ici. Et là, on va commencer les arbres rouges. Voilà le rouge. On va le mettre par là. qui devient un peu plus orangé. Là, j'ai trop descendu mon orange. Des petites touches de rappel par là-bas aussi. Quelques rouges ici. Quelques rouges ici. Voilà. Et c'est là où je viens casser les verts. C'est là où je ramène l'harmonique. On doit retrouver des rouges un petit peu partout, finalement. Voilà. Des oranges plus jaunes. Des oranges plus jaunes. Et avec des jaunes, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jaunes. Et vous voyez, je laisse voir un petit peu à travers ma couche de fond qui fait finalement ces jaunes un petit peu plus clair. Un peu plus foncé, pardon. Et là, je retrouve un petit peu aussi quelques verts un petit peu dans ça pour l'harmonique colorée. Bien sûr, il y a quelques verts dans les rouges, il y a quelques verts dans les jaunes. Et là, on fait comme cet ensemble de couleurs qui fait que les éléments se rejoignent, s'harmonisent. Alors là, je vais commencer à placer ces couleurs-là aussi dans l'eau, puisque c'est vraiment ce que nous avons. Des rouges. qui descendent vraiment jusqu'à la chute d'eau ici. À côté du rocher aussi. En fait, la chute d'eau, elle devrait être beaucoup plus basse. Je vais la déplacer. Vous voyez, je casse un petit peu le bleu. Justement, dans le but de l'harmoniser un petit peu avec les verts ici. Voilà. Alors, à la base des arbres, on a des zones très foncées. Je vais faire une couleur très foncée avec le rouge, du bleu. et une toute un peu jaune. Beaucoup plus gros. Voilà, on essaye juste d'occuper un petit peu l'espace ici et là pour replacer tout ça. Tranquillement. Alors, je commence à rajouter des petits détails ici et là, mais je vais faire une pause. Je vais arrêter pour que ça sèche un petit peu puis analyser l'harmonie colorée avant de commencer à vraiment mettre du détail. C'est ça qui est important avant de trop trop détailler parce que sinon, il va falloir que je retire ce que j'ai fait. On va regarder au niveau de l'harmonie colorée. Là, je n'avais pas fini ma roche. Là, c'est le moment de faire la petite pause et d'analyser notre harmonie colorée. Bon, là, j'ai installé grosso modo les principales couleurs. Il n'y a aucun détail. C'est juste un fond. Encore, on peut dire la première couche. Et ça me permet de vérifier ce qui est le plus important. Là, à ce stade, c'est l'harmonie colorée. Est-ce que les couleurs sont harmonieuses ou non ? Est-ce que j'ai quelque chose qui est trop fort par rapport à une autre ? Là, la question à se poser, c'est quelle est la couleur dominante ? Et là, c'est un petit peu difficile à la trouver. Est-ce que c'est le bleu parce qu'il y a quand même beaucoup de bleu avec le bleu et le vert ou est-ce qu'au contraire, c'est les oranges, les rouges ? Voilà. Eh bien, moi, je pense qu'il y a trop de bleu et de vert. Et c'est pour ça que je me pose la question quelle est la dominante ? Et je devrais revenir un peu plus à la couleur que j'ai mise au début, le brun, l'oranger finalement, pour en ramener encore dans les verts parce que même si je regarde mon modèle, ici, j'ai beaucoup plus de jaune, beaucoup plus d'oranger et ce côté-ci aussi. Donc, il y aura moins de vert, beaucoup plus d'oranger et on va pouvoir conserver le bleu parce que le vert, il devient comme... c'est lui qui casse l'harmonie finalement. Alors, on va l'essayer, on va commencer de suite. Je vais remettre un petit peu du jaune ici, un petit peu de rouge. Je vais juste diminuer les quantités de vert encore. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire, vous voyez, pour ramener ça vers une harmonie où on se retrouve finalement avec le bleu et l'orange essentiellement et les verres sont très, très, très minimes. Ils ne sont pas très forts non plus. Ce ne sont pas des verres trop intenses. Voilà, j'en enlève ici aussi. Encore un peu ici aussi. Voilà. Alors, même si je vois qu'il y a beaucoup des verres en vérité sur mon paysage, là, sur ma... j'allais dire sur ma photo, non, parce que je suis sur place, là, sous mes yeux, il y a beaucoup de verres. Il y a un peu de verres, on va dire, il y en a quand même et moi, je devais devoir pour l'harmonie colorée, eh bien, les atténuer beaucoup. voilà, les rendre moins verts. Je vais rajouter un petit peu plus de luminosité maintenant sur le côté gauche parce qu'on peut le voir, c'est très lumineux. On va reprendre un peu de blanc. Le jaune, le rouge. Et je reste dans les couleurs, voilà, donc ma dominante, finalement, c'est l'orange, le brun. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Le soleil est sorti, de ce côté-ci surtout. C'est pour ça que je dois éclairer tout ça. Tout ce côté droit. Alors, on est dehors, l'acrylique, en tendance à sécher assez vite. Quand je vais dans le bleu, là, je fais très, très attention de ne pas trop en mettre. Voilà. On va faire un petit peu du fond aussi. On va reprendre un petit peu les rochers. On va faire un petit peu les rochers. soir. I'm doing this. On va le faire un petit peu. C'est bon. Alors vous voyez que lorsque je mets des verres, ils sont très brunâtres, ils sont très kaki. C'est à peine à peine verdâtre, pas beaucoup. On va mettre un petit peu de luminosité sur la cime des arbres, quelques arbres aussi. On va prendre un petit peu les bleus. Il y a des très fortes lumières dans l'eau aussi qu'on va devoir placer. Vous voyez, alors là j'ai mis un petit peu de jaune. Vous voyez, ça ne marche plus, on n'est plus dans l'harmonie colorée. Il faut que je revienne à quelque chose de plus rosé, plus orangé. Un petit peu de griffes pour foncer, voilà. Alors... Merci. On finalise après avec quelques détails. Vous voyez comme l'importance de l'harmonie colorée est vraiment très grande dans la réalisation d'un tableau. Il ne suffit pas de mettre juste ce qu'on a sous les yeux. Oui, on peut le faire, mais c'est très difficile par moment d'aller chercher un tableau assez intéressant si on n'a pas réglé les harmonies colorées. Et le paysage d'automne, c'est le plus difficile à harmoniser parce que, justement, il y a surtout au Québec, toutes ces couleurs-là. Il y a les rouges, il y a les jaunes, il y a les oranges, il y a le vert, il y a le bleu. Ça fait énormément de couleurs et c'est difficile à gérer et à placer ça sur un tableau pour qu'il soit beau. J'ai fait plusieurs paysages d'automne avec des paysages d'ici au Québec et je n'ai jamais été satisfait vraiment de résultats. Pourquoi ? Parce que je trouvais que je reproduisais peut-être trop les rouges comme je les voyais, les verts comme je les voyais, les bleus comme je les voyais, les jaunes et les oranges aussi. Et ça créait donc cet effet-là qu'il y avait trop de couleurs sur la toile. Alors, en essayant de modifier certaines couleurs pour aller chercher la dominante et les harmonies qui vont aller avec, on va obtenir un meilleur résultat. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est ça que je voulais vous dire et vous montrer sur cette toile qui n'est qu'un exemple, mais ça peut se faire aussi avec toutes sortes de tableaux, même les natures mortes, même les fleurs, les bouquets de fleurs, absolument tout. Si c'est nécessaire, n'hésitez pas à apporter des modifications pour que le tableau soit plus beau encore que le modèle que vous avez sous les yeux. Voilà, donc si vous voulez, nous venons de régler ici un problème qu'on va rencontrer sur les peintures, lorsqu'on fait de la peinture sur nos tableaux. Et des problèmes, on en rencontre d'autres, on en rencontre beaucoup. Eh bien, justement, j'ai créé une nouvelle formation gratuite que vous pouvez obtenir qui va régler six problèmes principaux, les six problèmes les plus courants que les gens rencontrent lorsqu'ils font de la peinture. Si vous voulez obtenir cette petite formation gratuite, c'est six coups pendant six jours, c'est tout nouveau. Il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo et vous allez recevoir tout de suite la première vidéo, puis tous les jours suivants, encore une vidéo, un nouveau cours chaque jour qui va suivre pendant six jours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça va beaucoup m'aider pour diffuser ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait, puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos. Merci beaucoup, à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501